bon alors donc dans une de mes dernières vidéos j'avais parlé des piments et toi ta gueule et chute et donc j'avais parlé des piments ta gueule et donc j'avais parlé un certain moment des piments antillais donc j'ai une collègue malgache qui m'avait fait une purée de piment antillais je vous montre elle m'a mis ça dans un petit bocal voyez je peux pas trop goncher si ça se verse après les pépins et tout enfin c'est du fait maison j'ai un cas l'odeur ça fait pleurer donc j'ai décidé je connais les effets très très intense et j'ai décidé là de j'avais fait avec le piment thaïlandais qui est assez fort de déguster une tartine de pain de mie complet comme ça j'ai préparé le lait également comme vous pouvez voir après c'est vraiment du lait de ferme voilà c'est c'est d'ilocale pour ça que le vrai lait de ferme ça n'a pas autant d'effet pour atténuer la chaleur du piment car il n'y a pas toutes les saloperies qui rajoutent d'eau en fait c'est certaines choses qui rajoutent dans l'industrial qui fait que vous pouvez voir ça après le piment pour atténuer là ça marche moins bien mais ça aide quand même un petit peu à ne pas sauter au plafond donc voilà trêve de plaisanterie et vu que j'ai goûté de mon piment thaïlandais je vais le faire avec du pain de mie voilà je fais des petits morceaux j'en mets pas trop dessus parce que je tiens quand même voilà je vais garder une rondelle correcte vous voyez ce que je veux dire allez vous voyez donc j'ai quand même bien j'ai pas trompé je vais le voir un bidet je vais y aller doucement parce que ça ne sache pas allez j'ai encore tout ça à manger vous voyez j'en mets pas trop trop dessus parce que franchement ça arrache à mort je mets juste le goût en fait dedans ça permet de vous voyez j'en mets pas trop dessus parce que j'ai rien d'une heure ou deux après il y aura un autre effet qui va se faire sentir le lendemain c'est encore autre chose le lendemain ça se passe derrière mais ici calme une deux heures c'est un peu plus plus tu sais moi je vais travailler en plus Je vous rassure, je pleure pas encore. Putain, ça chauffe. Continue. Putain, déjà 4 minutes. J'ai l'impression d'avoir rien mangé. Allez. Vas-y, c'est parti. Moi, je vous conseille d'essayer, parce que c'est assez rigolo quand même. Même si mon estomac va souffrir. Ça fait même plus les nez, vous voyez. Ah merde. J'avais oublié que... Putain, j'avais su du piment avec lui. Bon, bref. Ah putain. Je vais se foutre sur le nez. Ça, ne le faites jamais. Ne foutez pas du piment comme ça sur votre nez. Mais ce n'est pas conseillé. Mais ce n'est pas conseillé. Je ne répète pas tout ce que j'ai dit sur le bouton pendant cette vidéo mais je pense que pour ceux qui ont pu, vous savez que c'est une très bonne foi à la santé donc tout en soit des ans, après c'est une très bonne foi Trouvez-les pas trop fort, parce que c'est pas une bonne foi non plus C'est parti C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501